L'exposition Icônes, présentée à la Ferme de la Chapelle jusqu'au 12 février, a fait l'objet d'une performance artistique autour du conte le dimanche 5 février. C'est un spectacle de contes avec l'association Au fil de la parole qui a invité pour l'occasion également une comédienne extérieure qui est Françoise Prefumo. Donc on a comme d'habitude Diane Battard, Daniel Olveger. Et elles se sont inspirées directement des œuvres qui sont présentées dans l'exposition. Le spectacle a donc pris source dans les thématiques de l'exposition intitulées Icônes. Une manière pour les conteuses de s'approprier les œuvres. Le spectacle de contes aujourd'hui tourne forcément autour du thème de l'icône. L'icône, que ce soit la femme ou que ce soit d'autres personnages qui sont peut-être très représentatifs d'une idée, d'un petit peu en relation avec tout ce qui est exposé ici. Donc effectivement, on va passer d'un personnage à l'autre pour un petit peu se donner une image précise pour nous de ce qu'était l'icône dont on s'est inspiré par rapport aux œuvres qui sont là. Mais comment le spectacle s'est-il construit ? Le spectacle, on le travaille en général en venant le plus tôt possible voir l'exposition, voir les œuvres qui sont exposées. On a eu le dossier de presse en amont, on a eu les explications autour des œuvres. Parfois, on rencontre les artistes. Moi, personnellement, je préfère ne pas rencontrer les artistes pour ne pas être trop influencée par rapport aux choix que je vais faire. C'est l'œuvre qui doit me parler et qui doit m'inspirer quelque chose. Donc là, nous avons chacune choisi des textes, on a eu chacune des idées. Et tout compte fait très différent. Donc nous serons trois conteuses, plus une chanteuse. Et voilà, on va créer tout un univers autour du thème de l'icône. Regardez-les, ils s'interrogent, ils se regardent les uns les autres. M'a-t-elle repéré ? M'a-t-elle vu ? Regardez-les, ils parlent entre eux, d'un regard. Ils essayent d'attirer mon attention. Mais vous et mon minot, je t'ai vu ! C'est vrai que chaque exposition, elles sont touchées par une ou l'autre œuvre. Et voilà, donc du coup, elles choisissent de cette manière de nous faire entrer par l'histoire, par le texte, par le mot dans l'œuvre. Donc c'est une manière plus imagée d'entrer dans l'image, paradoxalement. Ces créations uniques donnent ainsi un nouvel éclairage à chaque exposition présentée à la galerie. Merci. 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 Merci.